Pourquoi croit-on à l'astrologie ? La première réponse qui viendrait à l'esprit, c'est parce que ça marche. Mais en réalité, dans le cas de l'astrologie, les motifs sont d'un autre ordre, généralement. Il s'agit d'être impressionné par l'idée même que les astres puissent agir sur nous, et également par le discours astrologique sur ce sujet. Et la croyance ici est fondée sur une esthétique, je dirais presque, en tout cas une épistémologie, en tout cas une théorie qui nous paraît séduisante. On n'est pas dans le domaine des faits. Les faits vont en quelque sorte valider une première croyance, un premier niveau de croyance. C'est pour cela que la lecture de livres d'astrologie peut susciter une adhésion à l'astrologie, par-delà toute vérification ponctuelle de la chose. Le problème, c'est que dans bien des cas, les gens préfèrent qu'on leur dise que ça marche, préfèrent qu'on dise que l'on a pu l'observer. Mais en réalité, cet argument n'est pas tout à fait convaincant. Et il ne correspond pas à la réalité de la motivation astrologique. La motivation astrologique est d'ordre intellectuel, je dirais, à la différence peut-être de tout ce qui ressemble à des guérisseurs, les médiums, etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre ces différents domaines. La croyance n'a pas les mêmes fondements. Même si, par la suite, on peut être tenté d'utiliser des arguments en faveur de l'astrologie qui sont généralement utilisés en faveur d'autres pratiques de guérisseur, de magnétisme, etc.